Musique Avec Alain Laverdière qui s'en va voir le spectacle du Grand Moustachu. Alain, vos impressions, est-ce que vous appréhendez un bon spectacle? Ben, je pense que oui, parce que j'en ai entendu parler et il semblerait que c'est un spectacle extraordinaire. J'ai bien hâte de voir ça. On s'entend. Moi, je suis tellement excitée, ça fait des semaines que j'attends. J'ai mes billets, j'ai mes billets! J'ai tellement hâte, moi, je ne tiens pas à terre. C'est qu'est-ce que tu as vu? J'ai hâte, j'ai hâte! Alors, au spectacle du Grand Moustachu, vous vous attendez à quoi? Ben, ça fait déjà plusieurs fois que je vois le Grand Moustachu en spectacle et je ne suis jamais déçue. J'imagine qu'il va y avoir des nouveaux tours, des anciens qui sont toujours aussi bons, donc j'ai vraiment hâte de le revoir encore. J'ai vraiment hâte de voir l'année prochaine puisqu'il va sûrement monter encore plus de nouveaux numéros. Donc oui, je suis assez faible en ce moment. Le spectacle du Grand Moustachu, un couple ici qui vient voir son spectacle, vos impressions? Oh! C'est malade! J'ai tellement hâte, là, comme je suis tellement excitée. Elle va dormir à terre, à soir. Qu'est-ce qui vous a emmené voir le Grand Moustachu? Je ne sais pas, une bande publicité qui passe ça dans les chaînes non disponibles dans notre bout. Oui, on descend du Nauvut juste pour venir en regarder ça. Ah, j'ai hâte. On est vraiment, vraiment excités, là. Le trajet, ça a coûté cher, ça a emmené de là-bas, là. Ah, oui, oui, oui. Mais le char, c'est bien pas trop cher. Avec 300 qui viennent voir... Le Grand Moustachu! Ouais, ben, c'est notre mère qui nous a acheté les billets parce qu'écoute, on a toutes les DVD à la maison et on les écoute en boucle, always. C'est notre histoire, il y a juste des posters du Grand Moustachu dans notre appart. On a essayé de se faire pousser le moustache, mais comme on a de la misère... On prie pour le voir à tous les soirs. Oh, oh, my God! Notre rêve se réalise! C'est tellement... Il y a un boustachu! Boustachu! Le Grand! Boustachu! Le Grand! Le Grand! Boustachu! Ouh! 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 Hé, c'est la première fois! Hé, c'est la première fois que ça va! Fait que, vous dites que... Ben, ça revaut... Ça ressemble à quoi, un cerveau? Un paquet de spaghettis. On va regarder. Ah! Il y a un trou! Oh! T'as pas vu ça! Hé! T'avais vraiment... Non, non! Justine, qu'est-ce que t'as fait? T'avais tout ça dans ton cerveau! Tout ce qu'elle a dans le cerveau! Hé! T'avais des pensées de couleurs! Ha! Ça va! Ben, il va par là, hein! On en avait du temps que... Justine! Ben, ouais! C'est pas fini, encore! C'est ça! Hé, voilà! C'est ce qu'on a dans son cerveau! Merci beaucoup, mademoiselle! Merci! Je vous donne votre cerveau! Où est l'horse de coeur dans le jeu? Dix, quinze, vingt, vingt-cinq. Vous allez dire un chiffre pour dire où est la carte de coeur. Mais donnez pas comme chiffre cinquante, là, parce qu'on va passer à la pronostic sur le jeu. En dix et vingt, mettons. Ok! Ok! Alors, on y va? Dix, vingt-cinq ou de nez par laquelle? Vas-y! Moi, je dirais quoi? Moi, je dis dix-huit! Moi, je dis dix-huit! XVI! Moi, je dis dix-huit! Il y a un chiffre! Ah! Treize et demi! La position de l'horse de coeur dans le jeu. Il en a juste une position. Il n'a pas deux, il n'a pas trois. Treize! On s'entend pour dire dix-huit? Dix-huit! 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 Ben non! Ben, on a dit dix-huit! Oh! Oh! Maudit c*****! Excusez-moi! On va recommencer! Dix-huit! Ben oui! C'est ça qu'on avait dit, Gramoustachu! Ben oui! Moi, je suis magicien! Je ne suis pas mathématicien! Non, non! C'est ça! Un! Deux! Trois! Quatre! Cinq! Six! Sept! Huit! Neuf! Dix! Onze! Deux! Deux! Dix! 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 Alors, mesdames et messieurs, la dix-huitième carte! Nardin! Right on! On est Mesdames et Heres selectorale ! Lens, la dix ! Le grand pouss-de-srichtue! Le grand pouss-de-srichtue! Le grand pouss-te-schedue! Le grand pouss-de-srichtue! Le grand pouss-de-srichtue! Wooow! Mosez�! Mosez poutale des chocs! Bien, rights-hock! Oui, entrant un pivot! ...CA PA��고 ! Je suis malvenue. Appinons un pivot ! Attention dans le Voi. Wow, héhahaha! Oh! Oh ! C'est lots de mel откons! Deux! J'ai ici les quatre dames fixes d'un jeu. Les quatre dames? Dames de pique, gammes de feu, viandes de carreaux. N'est-ce pas? On les a vues. Vous voulez les revoir encore? On aimerait ça. Voilà. L'histoire du scarabée. Le scarabée, ce qu'il n'aime pas le scarabée, c'est de se faire prendre dans une boîte. Je suis sûre qu'il y a dans le fric possible. Alors, pour l'attraper, on a notre net. Ce net-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'il y a un zip. Il y a un zip. On peut le refermer. On peut le refermer. Alors, on le referme une fois qu'on a vérifié qu'il y avait un zip. On le referme comme ça, tout simplement. Et puis, on ouvre la boîte. Et là, le chasseur de scarabée arrive. Regardez comment il est beau, le scarabée. Oui. Touchez-y, il n'est pas malin. Il est fin, il fait un fin. Il est dansé l'évêque? Oui. J'en veux un. Il est attrapé, mesdames et messieurs! Oui, on est sauvés. Vérifions. 30 bancs de tambour. Un instant. Oh! Oh! Harry Potter. Non, c'est mieux qu'Harry Potter. Un petit coup de baguette magique. Il mouge cassu, Potter. Hey! C'est parti où? Ah ben! C'est enfui. Ah non, s'il est là-dedans, c'est parce qu'il y a un problème. Oui, oui. C'est carré, il est parti, mesdames et messieurs. Où est-il? Il est dans la poche. Il est-il dans la poche? Ça se peut pas. Il est dans la poche. Ah non, il est même pas là. Il est dans la poche. C'était l'histoire. Tenez-le-vingne! Il est dans le tien! Oh! Ah oui, oui! Ah oui, oui! C'est traqué ça! Ça, c'est un jeu de cartes dans un boiteur de la C. C'est un jeu de cartes dans un boiteur de la C. Hum hum J'ai 4 Ça va être qu'est ce que c'est ça? Alors on va en mettre J'ai 4 Dans les boîtiers de plastique Oh la baguette Binormon Tu dis que ça va mal Encore une magie M'être obligé d'utiliser pareille Un bras deux bras un poids poidseno5 Et c'est ça par exemple Bravo J'ai trouvé pour passer On va prendre une petite chatte d'eau encore ici. Parce que ce n'est pas moi qui fais le numéro, c'est la personne invitée. J'ai besoin de plaisir pour le plaisir. Ok, installe-toi ici. Comme je te dis, c'est tout toi qui fais tout. Je vais te expliquer ce qu'il faut faire. Alors, tu coupe le paquet en deux. Tu mets le paquet là. Tu coupe ça en deux. Dans le milieu. Voilà. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre le paquet ici. Tu te coupes en deux. Là, voilà. C'est beau. Et finalement, lui en deux, tu l'envoies là. C'est beau. Maintenant, je vais te montrer ce que tu vas faire. Là, je vais juste te le montrer pour te le montrer, mais c'est toi qui vas le faire au complet. Ok. Tu vas en prendre un paquet, paquet par paquet. Tu prends trois cartes. Un, deux, trois. Tu mets en dessous. Après ça, tu prends une carte là, une carte là et une carte là. Tu mets le paquet ici. Ok. Ça va? Je vais t'aider. Oui. Parfait. Tu prends le paquet qui est ici. Il y a trois cartes dessus. Tu en prends trois. Toi, tu mets ça en dessous du paquet. Comme ça? En dessous complètement. C'est ça. Tu mets une carte là, la première carte là, une carte là et une carte là. Tu mets le paquet ici. Ok. Tu fais la même chose avec les deux. Je mets le paquet. Ok. En dessous, une carte là, une carte là et une carte là. Tu mets le paquet là. Tu fais la même chose ici. Trois cartes. En dessous, une carte là, une carte là, une carte là. Tu mets le paquet là et tu fais la même chose pour le dernier paquet. En dessous, quatre là, quatre là, quatre là et tu mets le paquet là. Merci beaucoup mesdames et messieurs. On applaudit! Bravo! Tu as très bien fait ça Thierry. Maintenant, si tu tournes les quatre cartes qui sont sur le dessus, qu'est-ce que tu penses que ça peut arriver que ça soit? Ça va être ou bien quatre cartes pareilles ou une suite. Je pense. Parce que les quatre ont été mélangés pas mal là. Oui. Pas certainement mélangé. Mais c'est de la magie. Tonne les quatre cartes. Vas-y. Je suis capable. C'est moi ma chier de l'année. Si on a un arse tout le monde. Ah voici. Hey! On a un arse tout le monde. Quelle magicien incroyable! Oh la la la! Oh la la! Oh la la! Merci beaucoup. C'est vraiment bon. Ce matin, un petit shot d'eau encore? Un petit shot d'eau ici. Ha ha ha! J'ai une fille de la carte qui n'est pas triquée. Est-ce que je la montre aux gens? Oh oui, je la montre aux gens. Ici, j'ai un boîtier de plastique. Oui. Oui, oui. Vraiment, vraiment, oui, oui. OK. Alors, regardez bien, mesdames et messieurs. La carte, on... OK. Oui. Ici, la carte, que je vais insérer à l'intérieur du bidule ici. Comme ça. Comme ça. OK. Hein? Hein? Non, mais c'était un plastique, ça? C'était... Non, c'était tout plastique. Non, c'était tout du plastique. Ça ne peut pas... Hein? Eh! Il n'y avait pas de trou dedans. Oui. Ah, ben oui, il y a un trou dedans. Il y a un trou dedans, mais il y a un trou dedans, mais il y a un trou dedans, la plaque de plastique, là. Hein? C'est quoi? Il n'y a pas de trou. 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 C'est beau aller perilé. Super! Bravo! Yeah! PrATHER! C'est ici un trou et j'ai ici des random de piques. Bon spectacle. On met un peu ici. je mets un autre morceau ici, je mets un autre morceau ici et mesdames et messieurs je vais donner à quelqu'un ici je vais donner le morceau du poing en haut à gauche que j'avais découpé mesdames et messieurs, attention, vous bénéficiez si la baguette magique fonctionne il faut baisser les hauts bruits du piton ça commence à faire chaud ici hein? la ca... hein? ben voyons donc mais non, mais non mais non vérifiez que le morceau fonctionne très bien avec la carte non, 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 c'est ça bravo! merci beaucoup! merci!